Bonjour à tous, c'est Tom de Cosmo Ludo. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de présentation de Okito, un jeu dont les mécanismes ont été créés par Claude Leroy et designés par moi-même, pour deux joueurs à partir de huit ans pour des parties de plus ou moins dix minutes. Allons donc voir un peu plus en détail comment se déroule le jeu. Donc au niveau du matériel, le jeu se compose d'un plateau de 36 cases, de 18 jetons noirs de valeur de déplacement 1, 2 et 3, 18 jetons blancs de valeur de déplacement 1, 2 et 3. La particularité d'Okito dans ce jeu, c'est qu'on parlera de jetons seuls, donc jetons isolés, et de piles de jetons. Une pile de jetons étant minimum deux jetons empilés l'un sur l'autre. Les jetons simples ne se déplaceront que sur d'autres jetons simples, c'est-à-dire non empilés, et les piles de jetons, minimum de jetons empilés, ne s'empileront que sur d'autres piles de jetons. Chaque joueur s'empare des 18 jetons d'une couleur, et les placera aléatoirement sur les trois premières rangées du plateau devant lui. Une fois la mise en place terminée, c'est le joueur avec les jetons noirs qui effectuera le premier déplacement, sachant que le but du jeu est de marquer le plus de points possible en réalisant des tours les plus rentables possible. Comment se déplacer ? Un jeton de valeur 1 se déplacera d'une case, 2 de deux cases, 3, 3 cases, toujours de manière orthogonale, en ligne droite ou brisée, jamais en diagonale. Par exemple, le joueur noir commençant pourra déplacer ce pion de valeur 3, 3 cases plus loin chez blanc. Blanc pourra ensuite déplacer ce jeton de valeur 2, 2 cases plus loin chez noir, en survolant les cases vides sans les comptabiliser dans ses déplacements. Autre exemple de déplacement, une pile de jetons contrôlée par un jeton noir de valeur 3 se déplacera obligatoirement sur une autre pile, 3 cases plus loin, peu importe la valeur ou la couleur de celle-ci. En l'occurrence 1, 2 et 3, cette pile ira se poser sur la pile du côté blanc. La partie prendra fin dès qu'un des deux joueurs ne pourra plus déplacer aucun jeton ou pile de jetons de sa couleur. Les deux joueurs procéderont à ce moment-là au décompte des points se faisant sous ce principe. Chaque pile rapportera aux joueurs qui la contrôlent le nombre d'étages qui la constituent, multiplié par la valeur du pion qui la domine. En l'occurrence ici, nous avons une pile de 6 étages dominée par un pion noir de valeur 3 qui rapportera donc 6 x 3 points pour noir. Vous comprendrez ainsi que les tours les plus hautes ne seront pas forcément les tours les plus rentables. Voilà donc pour la présentation d'Okito. Pour rappel, le jeu sera disponible en boutique aux alentours de 20 euros. C'est un objet ludique abstrait avec une très grande profondeur de jeu dans lequel vous ne cesserez d'évoluer dans la pratique autant dans le développement de votre stratégie propre que dans l'anticipation de la stratégie de l'adversaire. L'objet est prestigieux pour un prix abordable par tous, facilement transportable. Les parties sont relativement courtes, ce qui vous permettra de renouveler l'expérience de jeu autant de fois que voulu. Un grand merci pour votre attention et à très bientôt j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada